Oui, je n'ai pas vu. Bon, je vais vous parler un tout petit peu. Elle n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt, cette propriété d'un point de vue calculatoire. D'ailleurs, tiens, oui, c'est... Elle n'a pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue calculatoire. Elle a surtout un intérêt, cette propriété, d'un point de vue modélisation et à quoi sert la loi exponentielle. Donc, je vais refaire quelques graphiques que vous connaissez déjà. Je vais passer en sélection. Donc, je repasse en pinceau. Je vais refaire un graphique. J'essaye de m'appliquer, comme il n'y a pas de vissage, mais ça ne doit pas être si simple que ça. Hop. C'est en rouge, peut-être. Alors, si ça vaut 1. Si j'essaye de tracer la densité de la loi exponentielle, on l'a déjà fait. C'est une loi de référence. Voilà à quoi ressemble la densité de la loi exponentielle. Et voici à quoi ressemble sa fonction de répartition. Je suis là. Donc, elle est nulle ici. Et il y a une rupture de pente ici. Et elle croît jusqu'à aller vers 1 ici. Voilà pour les graphes classiques de la fonction exponentielle. Donc, notamment, la fonction exponentielle, elle sert à modéliser ici, en fait, quand vous faites une réalisation de la fonction exponentielle, vous faites juste un nombre strictement positif. Donc, ça sert à modéliser un nombre strictement positif. Donc, souvent, ce qu'on appelle pour la loi exponentielle, c'est que ça permet de modéliser un temps d'attente. C'est juste en termes de modélisation. Donc, ça permet de modéliser un temps d'attente. A quoi ça sert, cette notion de temps d'attente ? L'un des modèles les plus fondamentaux de maths qui est un exercice, si vous continuez à faire un peu de maths en proba, au niveau master, après votre prépa, c'est un truc tout bête. C'est un peu un paradoxe mathématique qui est dû à ça et qui est dû à la propriété qui est là-haut. Donc, je vais l'expliquer dans ce contexte-là parce que ça permet de comprendre des choses. Cette notion de temps d'attente, elle est super importante en maths, notamment dû à cause de cette propriété. Alors, un des exos classiques qui est, c'est, imaginons que vous ayez un bus qui passe à un arrêt toutes les 12 minutes. Et la question est, donc, tous les 12 minutes, il y a un bus qui passe à un arrêt. Et la question est, tout simplement, vous vous présentez à un temps aléatoire. Vous avez une arrivée qui est aléatoire. Et quand on veut dire aléatoire, elle est uniforme, dans les 12 minutes, on peut arriver le bus. Aléatoire, même, uniforme. La question est, combien de temps en moyenne vous allez attendre ? Temps moyen d'attente. Donc, j'ai un petit, voilà, ma petite question. Donc, répondez dans le chat, d'après vous. Si un bus passe tous les 12 minutes, Quel est le temps moyen d'attente que vous avez du bus ? Vous m'entendez ? J'ai plus loin d'écho. Ah, ça y est, je vois. Aléatoire, ça y est, j'ai une réponse. 6 minutes. 6 minutes pour François. Les autres, vous n'avez pas d'avis. Peur de dire une bêtise. Là, c'est vraiment pas une débit, c'est une moyenne de temps d'attente. Oui, vous dites, je vais attendre la moitié entre... Je vais arriver au milieu du temps entre deux bus. Si vous faites ça. Alors, oui et non. Cette logique que vous avez, elle est tout à fait correcte. Mais de deux choses, l'une. Et c'est ça qui va jouer, mais ça va causer deux problèmes. Et c'est ce qu'on va voir. Ça, c'est vrai si vous pensez... Alors, c'est normal, j'ai écrit les choses comme ça. Quand j'ai dit le bus arrive tous les 12 minutes... Hop, je vais changer de fenêtre, pardon. Quand j'ai dit le bus arrive toutes les 12 minutes... Vous, vous pensez naturellement à un graphique qui ferait ça. Je vais effacer mes graphiques de loi exponentielle. C'est juste pour vous montrer que ça donne des nombres strictement positifs, donc des temps d'attente. Mais vous, vous pensez à un truc qui marche comme ça. Hop, je suis repassé en graphique, normalement. Vous, vous pensez à un axe dans lequel, à exactement, vous avez l'instant 0. À l'instant 12, exactement, il y a un nouveau bus. À l'instant 24, il y a un nouveau bus. Et vous, la seule chose que vous faites d'aléatoire, c'est de vous placer ici au hasard. Vous arrivez là, vous arrivez là, vous arrivez là. Et donc, je suis 100% d'accord avec vous et vous avez tout à fait raison. Le temps d'attente est de 6 minutes si vous faites ça comme ça. Et je suis 100% d'accord, il n'y a aucun doute. En fait, c'est le temps moyen. C'est la valeur de l'espérance de la loi uniforme. Maintenant, je vous rajoute quelque chose. Un bus qui doit passer tous les 12 minutes à un arrêt, il ne passe pas tous les 12 minutes à un arrêt. Il passe, lui aussi, avec un temps aléatoire. Alors qu'il doit être de moyenne 12, mais il passe avec un temps aléatoire. Il peut arriver là, il peut arriver là. Donc, ce qu'on modélise, vu que c'est un temps d'attente, le temps du bus, on va supposer que c'est une variable exponentielle de paramètre 12. Non, c'est une paramètre 1 12ème, du coup, si je veux que ce soit 12. On en parlera en info de ça tout à l'heure. Comme ça, j'ai bien une moyenne de 12 pour mon temps d'arrêt. Et maintenant, si je vous donne cette nouvelle règle-là des temps aléatoires jaunes. Je sais que vous ne pouvez pas faire les calculs. Les calculs vont être beaucoup trop compliqués. Mais d'après vous, est-ce que la règle devient 6 minutes ? Est-ce que la règle reste 6 minutes, si on fait ça ? 6, plus ou moins la variable de temps. Mais la variable de temps, c'est un nombre aléatoire. On ne peut pas le considérer. C'est aléatoire. Donc, il va falloir moyenner selon cette variable-là aussi. Non, du coup, pas exactement 6 minutes. Mais moralement, est-ce que ça devrait changer la logique ? Moins ou plus que 6 minutes, c'est ça qu'il faut savoir. Alors, il faut savoir que si vous modélisez ça mathématiquement, instantanément, juste en disant, votre loi à vous, elle est uniforme, la loi du bus, elle est exponentielle, le temps moyen d'attente, instantanément, si on fait les calculs mathématiques, ça fait 12 minutes. Non, non, le temps moyen d'attente, c'est 12 minutes. Ça vous paraît paradoxal, mais le temps moyen d'attente, c'est 12 minutes. Alors, justement, et là, c'est pour ça que c'est une propriété dont j'aime bien parler, mais qui a plus un intérêt de modélisation. Donc, on va juste perdre 10 minutes là-dessus et après, on n'en parlera plus jamais. Mais c'est vrai que si on suppose que le bus arrive soit en avance, soit en retard, oui, c'est ça, en gros, il peut arriver un peu en avance, un peu en retard. Donc, en moyenne, en fait, vous avez autant de chances. Si vous arrivez pile à l'instant 12, vous avez déjà autant de chances qu'il vienne de passer, qu'il passe juste après. S'il arrive pile toutes les 12 minutes, c'est 6 minutes, exactement, Max. S'il suit une variable aléatoire, instantanément, ça passe à 12. S'il suit une variable aléatoire, exponentielle. Allez, j'y arrive avec l'exponentielle. Et maintenant, on va parler de vraie vie et de modélisation dans ce qui se passe, réellement, et ce qui ne se passe pas avec une loi exponentielle. Vraiment, la loi exponentielle, c'est ce qu'on utilise partout, dès qu'on veut faire de la modélisation aléatoire en mathématiques. Pourquoi ? Justement à cause de la propriété qui est là-haut et que je vais compléter maintenant. La propriété qui est là-haut, c'est que la probabilité, sachant que X est plus grand que T, c'est la probabilité, je sais, je demande à quelqu'un, j'arrive moins à l'instant qui est ici, par exemple, et je demande à quelqu'un qui est déjà à l'arrêt de bus, est-ce que le bus est passé ? Non. Donc, je sais que le bus n'est pas encore passé. Donc, je sais que la variable X, si le temps aléatoire du bus, c'est X qui suit une loi exponentielle paramètre 1 douzième, je sais qu'il doit être plus grand que l'instant T que je suis ici. Dans la loi exponentielle, sa propriété de perte de mémoire, c'est que cette probabilité-là, ça devient la probabilité que X soit plus grand que H. Alors, ça vous paraît très très bête, mais si je le réécris autrement, et c'est ça qui fait que le temps d'attente, c'est 12. Ça n'a même rien à voir avec la loi uniforme. Vous pouvez mettre n'importe quelle loi pour votre temps d'arriver à vous, ça ne change rien du moment que vous modélisez le temps du bus par une loi exponentielle. C'est que si maintenant je le réécris comme ça, la probabilité d'attendre, si vous avez déjà au moins attendu T unités de temps, la probabilité d'attendre 2 unités de temps, c'est juste la probabilité d'attendre T unités de temps. Ce qui veut dire quoi ? Vous arrivez ici, vous savez que le bus n'est pas passé. Donc vous vous dites, ah chouette, par rapport à l'heure de passage, je suis déjà arrivé au bout de, je ne sais pas, 8 minutes, depuis le temps auquel était censé passer le bus avant, et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre en moyenne 4 minutes là-dessus. Et ça devrait bien se passer, et donc là, vous vous dites, je vais sûrement gagner du temps. Non, à cause de la propriété que je souligne ici en vert, à cause de cette propriété-là, quel que soit l'instant vers auquel vous attendez, la probabilité que vous avez déjà passé, donc par exemple ici, dans mon exemple, c'est que vous avez déjà passé 8 minutes, la probabilité que vous ayez à attendre 8 minutes, c'est la même. C'est-à-dire que vous ne gagnez rien à arriver à n'importe quel moment dans la ligne, à cause de la propriété de perte de mémoire de la loi exponentielle. C'est exactement ça qui fait que, quelle que soit la loi que vous pouvez suivre pour arriver à suivre votre bus, et ce qui n'arrive pas dans la vie réelle, parce que dans la vie réelle, si vous voyez le bus arriver, vous courez jusqu'à la place de bus et vous gagnez du temps, et si vous voyez qu'il n'est pas là, vous marchez tranquillement et vous attendez moins. Déjà, première règle, qui n'est pas reproduisible ici, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Mais moralement, à cause de cette propriété de perte de mémoire, quel que soit l'instant auquel vous arrivez, vous aurez en moyenne à attendre autant de temps pour attendre votre bus, ce qui fait que la moyenne sera 12 minutes. Est-ce que ça va pour l'idée de ce que veut dire cette propriété de perte de mémoire en mathématiques ? Le fait que si vous êtes arrivé à un certain instant T, vous n'avez rien gagné au fait de savoir que vous allez devoir attendre X minutes de plus à cause de la perte de mémoire, la loi exponentielle ne retient pas le fait que vous ayez déjà attendu T minutes. Est-ce que ça va sans terme du sens de ce que ça veut dire, cette petite propriété de perte de mémoire ? Je vais la prouver par le calcul. Par le calcul, ça ne prend pas grand-chose. Je vais le faire vite fait. Ça peut aller, ok. Alors, et là maintenant, je vais vous parler d'un truc qui est... Et c'est juste pour vous dire ça. Donc c'est juste la seule chose qu'il faut comprendre. Elle a cette propriété-là, cette loi. Donc je vais en faire la preuve mathématique et ensuite je vais vous expliquer l'intérêt et le défaut de cette loi. Donc je vais... On peut supprimer tout à l'écran. Ça ne m'intéresse plus trop. Je peux garder mes règles de bus avec ma loi exponentielle dans un coin. Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi la probabilité... Oula ! Je vais être repassé en stylo. C'est quoi la probabilité, sachant X plus grand que T, par exemple, de X plus grand que T plus H ? Ben, ça, en termes de loi à densité, on sait qu'une probabilité, ça peut se calculer par l'intégrale de la fonction densité. J'ai déjà du T, donc F de X des X ici, par exemple. La question, c'est quelles sont les bornes ? Ben, puisque je sais déjà que X est plus grand, que ma variable est plus grand que T, la borne du bas, je vais la mettre à T. Et le fait que je veux... Je sais que ça doit déjà être T, le fait que ça doit être plus grand... Alors, c'est plutôt ça. Alors, oui, je l'ai mal écrit. Excusez-moi. Je vais le refaire juste vite fait. Je vais gagner du temps, et du coup, je ne fais pas ce qu'il faut. Ça, j'ai un peu du mal à le calculer pour le moment en probat de variable à densité. Ce qu'on sait bien faire en probat de variable à densité, et je le réécris, pardon, c'est si je vous demandais la probabilité que X soit plus petit qu'un certain H, par exemple. Ça, vous saurez que ce serait l'intégrale de moins l'infini à H de F de T d T. Donc ici, ce que je peux faire, c'est dire que ça, c'est 1 moins la probabilité, sachant X plus grand que T, de X plus petit que T plus H. Et ça, maintenant, j'ai gagné. Parce que c'était à ça que je voulais arriver. Excusez-moi. Parce que ceci, maintenant, je peux écrire que c'est 1 moins mon intégrale, sauf que... Ah, de F de X de X. Sauf que... Et c'est à ça que j'arrive. Sauf que le fait que je sais déjà que X est plus grand que T, ça, c'est un événement qui a été réalisé, je sais que mon intégrale, je ne la prends pas à moins l'infini. Puisque l'événement X plus grand que T a été résolu, je sais que je n'ai plus qu'à faire le calcul de T à T plus H de cette intégrale-là. Donc, si je fais ça comme ça, on pourrait revenir à la définition et faire des intersections et ce genre de choses. Mais ça, ça va me faire du 1 moins... La fonction de densité, c'est du... On va dire que les temps sont positifs. Donc, c'était du exponentiel moins lambda X que je dois primitiver, donc en lambda, je divise par moins lambda. Euh, non, il y a du lambda déjà en facteur dans la loi exponentielle, excusez-moi. Donc, comme j'ai déjà mon lambda en facteur, je n'ai pas besoin de diviser par lambda. Par contre, comme j'ai du lambda exponentiel moins lambda, il me faut un moins. C'est justement ça. Hop ! Ah ! C'est vraiment pas pratique, Paint. Un moins, et ça va de... J'ai dit de T à T plus H. Et donc ça, ça va me faire du 1 moins exponentiel moins T plus H plus exponentiel moins T. Et ça, je peux le regrouper comme du moins exponentiel moins T facteur de... Ah ! J'ai oublié de mettre ma parenthèse ici, ce qui va jouer... Ce qui me fait du exponentiel moins H plus 1. Ah ! Je dis le zoom. et comment je le relis à la probabilité de X plus grand que T. Si je remultiplie ça par la probabilité de X plus grand que T. Pourquoi ? Est-ce que ça ne marche pas bien ? C'est un truc qui ne va pas avec mon calcul. Si, il ne manque pas lambda. Si, déjà il manque mes lambda, ça c'est sûr. Mais j'ai un autre bug qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, moi, un moins, je n'arrive pas à le faire disparaître alors qu'il doit disparaître. J'ai un moins lambda T, moins lambda H ici. Ça c'est sûr. Pourquoi mon moins, mon un moins ne disparaît pas ? Le facteur de plus 1 dans la parenthèse, mais je n'en absolument pas, c'est ce un moins que je n'arrive pas à me débarrasser. Je suis bien obligé de repasser en pro-IT d'être plus petit que. Donc, je suis bien obligé de faire le 1 moins au début. Et maintenant, la probabilité, sachant qu'on est plus grand que T, d'être plus petit que T plus H, c'est bien ça. Du coup, l'événement X plus grand que T est réalisé. Alors, oui, bon, si, c'est juste ça. C'est moi qui suis... Alors, c'était ça que je voulais arriver à vous montrer. Je vais refaire une colonne à côté, donc je vais effacer mon histoire de bus. Ouh là, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. Voilà, c'est bon. Pinceau, on est revenu. Donc ça, c'est mon calcul, par exemple, de la probabilité conditionnelle. Et si je veux revenir, juste pour montrer quelque chose et cette propriété de perte de mémoire, il faut que je montre que cette probabilité, sachant X plus grand que T de X plus grand que T plus H, si je la multiplie par la probabilité de X plus grand que T, il faut juste que je retourne sur la probabilité de X plus grand que T plus H. Bah non, c'est pas comme ça que j'ai montré ma propriété de perte de mémoire. Je fais n'importe quoi comme calcul. Je suis perturbé, excusez-moi, à cause de tous ces bugs-là. Je reprends mon calcul. Excusez-moi, ce calcul qui est correct ne va pas me permettre de prouver. Là, en fait, je vais prouver la formule de probabilité conditionnelle, ce qui m'intéresse strictement, absolument pas. Ce que je veux prouver, c'est la probabilité de perte de mémoire, donc je ne peux pas passer par le calcul de la probabilité conditionnelle pour prouver ça. Il faut que je repasse par la formule générale. C'est juste un truc tout bête, en fait. C'est beaucoup plus simple que ça. Excusez-moi. Hop, donc c'est la probabilité... Je voulais calculer ça. Et montrer que ça fait ce que je veux. Je voulais calculer la probabilité, sachant X plus grand que T de X plus grand que T plus H. Et pour ça, je vais revenir à la définition de la probabilité conditionnelle. Si j'utilise la définition, ça va devenir la probabilité de l'intersection, donc X plus grand que T, inter... divisé par la probabilité de X plus grand que T. Et là, au moins, ça va aller beaucoup plus vite et je n'ai pas besoin de m'embêter avec ça. Pourquoi ? Première chose, le dénominateur. On va en parler et je vais gagner du temps parce que c'était ça qui me faisait perdre du temps, à vouloir repasser par l'intégrale pour la probabilité conditionnelle alors qu'il n'y en a pas besoin du tout. La probabilité que X soit plus grand que T, c'est 1 moins la probabilité que X soit plus petit que T. Et comme maintenant, il n'y a plus de conditionnement ici, je n'ai plus besoin de faire mon intégrale qui part de T. Ça, c'est bien ma fonction de répartition au sens classique. C'est bien mon fx de T. Et on connaît la loi, la fonction de répartition pour une loi exponentielle. et c'est mon 1 moins exponentielle moins lambda T. Parce que, bien sûr, je suppose ici que mes temps sont positifs vu que c'est pour faire de la modélisation. Je ne suppose pas que ce soit négatif. Donc ça me fait du exponentielle moins lambda T. Donc mon dénominateur, c'est clairement du exponentielle moins lambda T. On a quasiment gagné. Si quelqu'un peut me dire comment je peux résumer l'événement qui est en haut. x plus grand que T inter x plus grand que T plus H. Hopp. Probabilité de X plus grand que H Ah non ça c'est ce qu'on va vouloir prouver justement Juste en terme d'événement Quelle que soit la variable C'est quoi la probabilité de X plus grand que T Et X plus grand que T plus H Là vous faites un raccourci C'est ce qu'on va vouloir prouver C'est la valeur finale Moi c'est juste le numérateur qui m'intéresse Et là c'est juste une histoire de logique d'événement Je vous dis Quelle est la probabilité Que vous attendiez plus de T minute Et plus de T plus H minute On n'a même pas besoin d'être probat C'est juste Est-ce que vous pouvez me résumer Je vais écrire dans le chat Vu que vous ne voulez pas le faire Vous Moi je vais le faire Pour vous montrer qu'on peut écrire des choses X plus grand que T Inter X plus grand que T plus H C'est égal à quoi ? Oui Baptiste Ça ça me parle mieux Au moins T minute Bah non si tu as les deux Si tu as dû attendre Imaginons que ce soit l'événement J'ai attendu le bus au moins 10 minutes Et au moins 12 minutes L'événement j'ai attendu le bus au moins 10 minutes Et au moins 12 minutes Ça se résume en quoi ? Là j'espère que vous le voyez tous C'est la même chose ici C'est ce qu'a dit Baptiste C'est on résume uniquement A J'ai attendu le bus au moins 12 minutes C'est les deux en même temps Donc ici Oui c'est ça Baptiste X plus grand que T plus H Donc ici Oula je me trompe de fenêtre Ça revient là-haut A dire que c'est la probabilité De X plus grand que T plus H Et donc si je continue mon calcul Maintenant ce X plus grand que T plus H C'est juste maintenant Une recopie de variables différentes J'ai déjà fait le calcul pour T J'ai obtenu ça à la fin Si je remplace tous mes T par des T plus H J'obtiens ceci Ça va me faire du exponentiel moins lambda T plus H Sur exponentiel moins lambda T Et donc ça va devenir du exponentiel moins lambda T Exponentiel moins lambda H Sur exponentiel moins lambda T Et ça ça devient du exponentiel moins lambda H Et ça c'est donc la probabilité de X plus grand que H Donc voilà comment on la prouve cette petite propriété Ça c'est la preuve C'est ce qu'on appelle la propriété de perte de mémoire de l'exponentiel C'est vraiment juste dû aux règles de quotient de l'exponentiel Il y a de la logique de probabilité toute bête Mais sinon c'est juste dû à la propriété de produit de l'exponentiel Et donc cette loi exponentielle perd sa mémoire Ce qui fait que si vous êtes arrivé à n'importe quel moment Et que vous voulez dire est-ce que je vais attendre 12 minutes C'est la même probabilité que si vous n'avez pas attendu du tout avant Donc à tout moment même si vous avez déjà attendu 4 minutes le bus La probabilité qu'il arrive dans 12 minutes c'est la même C'est ça entre guillemets que dit cette propriété de perte de mémoire Alors je vais revenir un tout petit peu et on arrêtera là dessus C'était juste cette propriété que je voulais voir Mais je voulais vous montrer ce qui est un vrai problème Si vous voulez faire des maths poussées derrière là dessus Ce qui est un vrai problème maintenant là dedans C'est que justement si vous n'utilisez pas la loi X Vous pouvez vous dire mais c'est un problème ça que le fait que j'ai déjà attendu 4 minutes Ça ne compte pas Il y a deux problèmes là dessus qui arrivent en concurrence C'est la complexité des problèmes que vous allez vouloir modéliser aléatoires Et les autres problèmes Qu'est-ce que je veux dire par là ? Reprenons mes temps de bus avec mes bus qui arrivent Là j'ai le bus 1 En moyenne c'est censé être 12 minutes Mais d'un seul coup imaginons que ça augmente C'est à dire que la moyenne est censée être je ne sais pas ici Mais au final le bus 2 il arrive là Le bus 1 il était au bon départ Et du coup bizarrement la moyenne elle devrait être là Et le bus 3 maintenant lui il arrive là-bas au bout Ce qui est assez logique dans la vraie vie Si un bus commence à être en retard En pratique C'est parce qu'il y a des bouchons Et s'il y a des bouchons les bouchons s'accumulent Donc si le bus 3 2 commence à être en retard Le bus 3 lui reste d'être encore plus en retard Et etc Puis à un moment le bouchon se résorbe Mais ce n'est pas Est-ce que vous êtes d'accord ? Ce n'est pas aléatoire en fait Dans la réalité ces événements Il s'accumule des effets Qu'on ne peut pas prévoir Les bouchons par exemple pour des bus Et il y a ça qui se produit Quel est le problème ? Le problème c'est que ça ça va Quand je vous parle des bus 1, 2, 3 Mais imaginons maintenant qu'on est au bus 27 Et imaginez qu'il n'y ait pas perte de mémoire S'il n'y a pas perte de mémoire Pour faire vos calculs De quelle est votre probabilité Vous d'arriver à un instant donné Et de choper votre bus 27 Vous devez connaître l'historique Des 26 premiers bus Il n'y a pas le choix Vous devez avoir accès A ce qui s'est passé dans le passé Et à partir de là Les calculs deviennent infaisables C'est infaisable de gérer Ces calculs de probabilité là Alors ça vous paraît bête Pour des problèmes d'arrêt de bus Mais parlons de problèmes Que vous entendez entre guillemets Quasiment tous les jours à la télé en ce moment Comment on modélise une épidémie ? En fait c'est assez bête Mais c'est ça qui se passe C'est que vous modélisez 10 personnes Par exemple si vous voulez faire une épidémie à 10 personnes Vous modélisez plusieurs personnes Personne Allez je vais en faire moins Je vais faire 4 susceptibles d'être infectées Mais je n'en mets même dans une famille Et une personne infectée Déjà vous allez lui donner un temps d'attente A cette personne infectée Si elle a un temps C'est ce qu'on appelle une période Pendant laquelle elle est infectieuse Donc là vous tirez une exponentielle Je vais l'appeler expo 1 Juste pour dire que c'est un temps aléatoire Que vous tirez Pendant lequel elle va être infectieuse Puis Vous allez tirer pour chacune des autres Ça dépend Elle a à la fois une proba Et un temps en lequel elle va rencontrer la personne infectieuse Par exemple lui il ne va pas la rencontrer Une fois qu'elle est infectieuse Lui oui Lui peut-être pas Ensuite Chacune de ces personnes ont une probabilité ou non Donc là il y a déjà du hasard qui se rajoute Mais maintenant imaginons que celle-ci devienne infectieuse A ce moment là On retire un temps d'infectieux Qui est aussi pour ça une autre exponentielle Donc là j'avais déjà 4 exponentielles de plus en orange Là je retire une exponentielle 6 Entre guillemets en vert Le problème c'est que Comment je refais les calculs maintenant Que à cet instant là J'ai deux infectieux Alors je le sais Mais Vous imaginez Il faudrait prendre en compte l'instant qui est ici Pour recalculer l'instant que cette personne là est infectieuse Et donc ça je viens de vous faire une démonstration de ce qui se passe à 5 personnes Mais imaginez que ça se passe à 10 000 personnes Et maintenant vous devez tout recalculer C'est à dire il faudrait recalculer le temps qui reste d'infectiosité De cette personne là La personne du bas Il faudrait recalculer ce temps là Et dire ah il lui reste que ça Après elle va plus être infectieuse etc Non non A partir de là En fait On repart dans une situation de départ A partir de ce trait là Qui est le premier événement en gros qui sonne Et le premier événement qui se produit La loi exponentielle a une perte de mémoire Donc en fait ça revient A se resituer dans la situation de départ Non plus avec une personne infectée Mais avec deux Et vous continuez à repropager votre épidémie Et maintenant votre programme Il est beaucoup plus simple à établir Parce que vous avez des horloges A aller tiquer pour tout le monde Mais à chaque fois vous simulez des exponentielles Et vous en fichez En gros vous allez simuler des exponentielles Peut-être que le temps d'infectiosité du premier patient Je veux dire n'importe quoi celui là Va devenir un temps beaucoup plus long Vous allez dire oui mais il va jamais cesser d'être infectieux lui Oui mais c'est pas grave Parce que peut-être que lui du coup il va avoir un temps très court Que dans la réalité c'est l'inverse Mais on s'en fiche Et donc cette propriété de perte de mémoire de l'exponentielle C'est un mal nécessaire en mathématiques Pour pouvoir simuler des phénomènes aléatoires C'est à dire qu'on serait impossible Il n'y a aucun concepteur de simulation d'informatique Qui est capable de simuler la propagation d'une épidémie Sans considérer que la loi est exponentielle Dans une population de taille raisonnable C'est à dire dans une population de 100 000 ou 1 million de personnes Ce n'est pas possible C'est trop compliqué Ça demande trop de calculs Alors les capacités de l'informatique augmentent de jour en jour Donc ça va devenir de plus en plus possible Mais officiellement C'est un mal nécessaire Si ça vous paraît bête de modéliser les choses comme ça Parce que dans la réalité par exemple dans vos temps de bus Vous savez que si le bus commencerait à être en retard C'est qu'il y a des bouchons Donc ça va augmenter des temps de retard le temps derrière Bah ça on ne sait pas encore faire ça en maths Bon Ici T c'est les croix rouges au départ Oui ce qui voudrait le rôle de ça En fait c'est T c'est plutôt Quand on est au départ T vaut 0 Hugo Mais dès qu'on a fait une session de choses Voilà en gros c'est ça exactement Max C'est pas la meilleure manière On aimerait bien pouvoir considérer que ça ne marche pas comme ça Mais sinon On ne sait pas simuler en fait C'est la seule chose Pourquoi c'est forcément des lois exponentielles Alors parce qu'il nous faut Juste il faut trouver une loi Qui fait des nombres aléatoires de façon continue C'est juste qu'on veut quand même simuler une épidémie T'as une notion de temps qui arrive derrière C'est à dire que si tu veux modéliser Qu'une personne est malade 3 jours Alors c'est juste une notion qu'on veut dire Mais en gros est-ce que tu es d'accord Juste avec ce principe là Par exemple en épidémie Baptiste qu'une personne si elle est malade 3 jours C'est pas 2 jours ou 1 jour Ca peut être 3 jours et demi 3 jours et quart 2 jours 75 En gros ça peut être des proportions de jours non entières Le fait que la durée n'est pas forcément un nombre entier Par exemple d'une personne Ou le fait qu'on rencontre quelqu'un C'est pas un jour entier Donc ça ça veut dire une première chose On ne peut pas simuler ça par des variables à valeur dans n Sinon si on pouvait simuler ce genre de principe Par une variable à valeur dans n Ce serait des lois géométriques Des lois de premier succès Et ces lois de premier succès Ont des propriétés similaires à la notion de perte de mémoire Par contre si on veut un nombre continu Qui a cette propriété là Il n'y a pas le choix Tout simplement Alors attendez je reviens dans ma fenêtre paint Je vais effacer tout ça Si on veut une variable continue Qui a cette propriété là En fait la seule chose qu'il faut C'est la seule propriété qu'on veut C'est que la probabilité de x plus grand que T plus H Sur probabilité de x plus grand que T Qui était le calcul qu'on a fait juste avant Excusez moi je pressais en jaune à vouloir aller vite On veut juste que ça Ça fasse la probabilité de x plus grand que H Et en fait ça Si vous voulez en gros c'est l'équivalent d'avoir un nombre Qui est une fonction de T plus H Divisé par une fonction de T Qui doit être égale à une fonction de H Donc c'est une fonction qui doit vérifier F de T plus H Égale F de H fois F de T Bon bah ça on peut faire une étude De quelle fonction vérifie cette propriété là Mais en version continue La seule fonction qui vérifie cette propriété De transformer les sommes en produits C'est exactement ça qui se passe C'est la fonction exponentielle Donc derrière c'est forcément La loi de probabilité exponentielle Qui permet de faire ça Donc voilà ce que c'est que cette propriété De perte de mémoire de l'exponentielle Et c'est un mal nécessaire en modélisation Est-ce que ça vous va sur l'idée de Oui, un, la loi exponentielle Elle a cette propriété de perte de mémoire C'est la seule chose qu'on vous demande de comprendre Entre guillemets à vous Et moi je voulais juste vous faire passer Un second message derrière Qui est que C'est quelque chose Qui est ultra pratique Pour faire des modélisations aléatoires Si un jour vous devez en fait En milieu continu Enfin nous on fait des simulations Avec des nombres entiers Ou des choses comme ça Donc des lois géométriques Des lois de poisson Des lois au hasard Enfin des lois uniformes Ça nous suffit largement Mais si vous devez simuler Des lois continues Il y a 99,9% de chance Est-ce que les lois que vous utilisez Si c'est des temps Ce soit des lois exponentielles Parce que cette propriété de perte de mémoire Est un mal nécessaire Pour pouvoir propager Votre modèle Notamment si vous continuez là-dedans Et c'est un truc qui est par exemple On programme en ECE Et qu'il n'est pas chez vous C'est ce qui permet de stimuler Ce qu'on appelle des processus de Markov Donc une épidémie C'est un processus de Markov C'est le nombre d'infectés Et le nombre de susceptibles Ça fait des sauts à temps aléatoires Et ces sauts à temps aléatoires Ça suit des lois exponentielles Et en gros Ça se gère par Puisqu'on a une perte de mémoire Ça se gère juste par Ce qu'on appelle Une matrice de transition Qui vous dit Quelle est la proba De passer D'avoir un infecté de plus Ou un infecté de moins Ou une guérison Etc Voilà Est-ce que ça va Pour ce petit truc là J'y ai passé beaucoup trop de temps Mais il y a eu aussi Les problèmes de connexion au début Je suis désolé Est-ce que ça va pour ça J'ai continué mon exo maintenant Malheureusement On a perdu pas mal de temps Alors Allons-y Continuons ce magnifique exercice Qui est ici Alors J'ai déjà fait ça Ça je voulais le faire quand même Parce qu'on en a besoin Je vais admettre le premier résultat Mais on va faire le reste C'est surtout ça et ça Qui m'intéresse Hop Alors Je reprends mon paint Désolé Voilà Un accueil Collé Donc je reprends la suite De mon exercice Qui dépendait de θ De tout à l'heure Je ne vais pas faire la question 3 C'est juste pour vous rappeler Ça On avait fait les calculs Pour calculer Pour prouver que c'était une densité Donc ça revient au même calcul de densité Je vais juste me permettre d'admettre ces calculs Et de les écrire Et de les écrire Accueil Je suis bien en stylo noir On va admettre pour la question 3 Je crois que f de x C'est une fonction qui vaut 0 Si x est plus petit que 1 Et qui vaut du 1 moins x puissance Alors je ne sais plus Si c'est du 1 sur θ Qu'on avait obtenu Ou du moins 1 sur θ C'est du moins 1 sur θ Qu'on avait obtenu Moins 1 sur θ Si x est strictement plus grand que 1 Et je ne sais plus de quel côté est la bordure En fait Je l'ai mis du côté 1 Mais non c'est dans l'inverse Donc juste Affichage Non Accueil En rouge Je corrige Ceci c'est un strictement Et là c'est un large Donc on a cette fonction de répartition Et on va faire notre premier calcul Qui m'intéresse C'est 4a Montrer que l'équation f de x Égale 1 demi Possède une seule solution notée Me Que l'on déterminera Alors on veut résoudre F de x égale 1 demi Donc c'est pas quelque chose de super dur à résoudre F de x égale 1 demi C'est résoudre 1 moins x puissance moins 1 Sur t puissance θ Égale 1 demi Et ça on veut le résoudre en x La résolution c'est en petite x Donc il suffit de faire des calculs Mais c'est pas très très compliqué Je vais passer le x de l'autre côté Donc je vais faire en gros du plus x puissance moins 1 demi Sur θ Et du moins 1 demi en même temps Ça va me faire du 1 moins 1 demi Est égal à x puissance moins 1 sur θ C'est équivalent ça Du 1 demi est égal à x puissance moins 1 sur θ Comment je continue à partir de là ? Quelle opération je fais derrière ? Est-ce que quelqu'un peut me le dire ? Oui c'est l'exo 13 J'avais pas vu que vous avez écrit dans le champ C'est avec le ln ? Oui Simon on va composer des deux côtés par le ln C'est exactement ça J'ai oublié de changer de fenêtre avec le chat Donc c'est pas terrible Mais je fais ce que je peux Je vais recontinuer là Tiens Donc C'est équivalent Si je compose par la fonction Qu'il y a x dans l'nx Qui est strictement croissante A dire que ln de 1 demi Est égal à ln de x puissance moins 1 sur θ Si vous connaissez vos propriétés de la fonction ln Ça ça fait du moins ln de 2 De l'autre côté ça fait du moins 1 sur θ lnx Donc c'est équivalent à ce que Je vais l'écrire dans ce sens là lnx ça fasse du θ ln de 2 Donc c'est équivalent à ce que lnx ça fasse du ln de 2 puissance θ Et donc c'est équivalent En composant par exponentielle A ce que x ça fasse du 2 puissance θ Donc voilà comment on fait le calcul de cette question 4a J'ai une question Ah toute bête C'est quoi ce nombre x égale 2 puissance θ Il est défini Comme la solution de f de x égale 1 demi Ce nombre là il est défini Comme la solution de f de x égale 1 demi Est-ce que vous savez quel est le sens de ce nombre ? Ce n'est ni l'espérance ni la variance C'est un autre nombre Qui lorsqu'on considère des variables aléatoires Ou des statistiques Est un nombre qui est intéressant de regarder Est-ce que vous savez quel est ce nombre ? Quel est son sens ? Et je vais faire une petite parenthèse Sur le sujet de l'EDEC de cette année Parce qu'il y avait une question sur ça Vous ne connaissez pas ce nombre là ? C'est celui qui répartit Puisque f de x vaut 1 demi La probabilité d'être en dessous C'est 1 demi Et la probabilité d'être au dessus C'est 1 demi Donc c'est le nombre qui répartit Autant de nombres en dessous Que de nombres au dessus Ce n'est pas la moyenne C'est la médiane exactement Léo et Héloïse C'est la médiane d'un jeu de données Si vous avez des réalisations Ce genre de choses Donc le nombre qu'on vient de calculer C'est la médiane De cette variable aléatoire Si je fais Alors hop Un peu de zoom Je perds mes fenêtres Je suis désolé On va faire des dessins Pour essayer d'expliquer ça Justement Plusieurs dessins Mais ça va nous permettre De comprendre aussi Quel est le but de la question d'après Ah c'est pas possible ce paint Mais Je ne veux pas ça en pinceau Quel est le problème ? Je vais vous faire un Un dessin Deux dessins différents Qui vont vous faire comprendre Plus ou moins ce qui se passe Alors on va faire un dessin Par exemple le dessin classique Et on va faire ceci Parfaitement symétrique Voilà la loi normale Et de l'autre côté Je vais vous faire un dessin Par exemple qui serait nul ici Pas tout à fait une loi exponentielle Mais pas loin Enfin Non Un peu différent Ce qu'on appelle une loi gamma Ça monte comme ça Par exemple en ligne droite Et après ça retombe très vite Alors Le problème c'est que Quand je vous donne Une loi parfaitement symétrique Ici Ça moyenne L'espérance de cette variable Espérance de x Bah C'est juste qu'elle prend Autant de valeurs négatives Que positives Donc l'espérance elle est négative Et en plus La probabilité d'être plus petite Que 1,5 Ici Il y a 1,5 du poids d'un côté Et 1,5 du poids de l'autre côté Donc la médiane De ce paquet de données Vaut aussi 0 Donc c'est normal Que vous ne voyez pas la différence Sur mon deuxième graphique On peut voir un peu mieux les choses A cause de la forme de mon graphe Je pense à peu près bien faire Si je dis que 50% C'est peut-être un peu plus loin 50% De la masse Elle est ici Donc ma médiane Je ne sais pas Je vais dire n'importe quoi Ma médiane En termes de nombre Elle vaut peut-être 1 Par contre Puisque la probabilité De faire un nombre Qui est petit ici Est assez faible Là les probabilités sont faibles Par contre Faire un nombre Qui est par là Ici Est plus grande Juste Les probabilités sont plus grandes Sur cette zone là L'espérance de cette variable Elle va peut-être se tourner Ici quelque part L'espérance Donc l'espérance De la variable Va être Je ne sais pas Par exemple à 2 Donc la médiane C'est une autre information Qui permet de mieux Comprendre la distribution Est-ce que la distribution Est bien répartie Ou non Pour vous donner Un exemple concret Même s'il y a dû apprendre ça A un professeur D'université en mathématiques Ça m'avait beaucoup énervé A l'époque Mais ça y est Je commence à me calmer Un prof avait donné Un exam de L1 De licence 1.1 De mathématiques Où j'étais son chargé de TD Donc j'avais fait l'examen Avec lui Et il y avait un exo Que je lui ai dit Que son exo était catastrophique C'était un QCM Je vous en ai déjà parlé C'était un QCM Où il avait fait La malheureuse idée De mettre Qu'il y avait 4 réponses A chaque fois A, B, C, D Et sur son QCM Il y avait par exemple 47 bonnes réponses C'était A et une fois C Une fois D Et une fois B Sauf que tout élève Ce qui se respecte Et qui est à peu près mauvais Se dit Mon dieu Je ne peux pas mettre A partout C'est que j'ai forcément faux Donc je vais équilibrer mes réponses Donc soyons clairs Il y avait à peu près 90% des étudiants Qui avaient essayé D'équilibrer leurs réponses Sachant qu'on enlevait des points Quand c'était faux L'exo était une catastrophe En termes d'évaluation Et il disait Mais non ça va Je ne sais pas Je veux dire L'exo était sur 20 points Par exemple Et il dit Mais ce n'est pas si catastrophique Que ça L'exo était sur 20 points On a fait le calcul Donc si on dit X C'est un nombre aléatoire Entre 0 et 20 L'espérance de X Était à 7 Ce n'est pas catastrophique Une variable aléatoire Dont l'espérance est à 7 En fait pas du tout La médiane de cet exercice Elle était à 0 Bah oui C'était tout bête En fait les gens Qui avaient compris Qu'il fallait répondre à Ou qui savaient leur cours Tout simplement Bah ils ont eu 20 à peu près A cet exo Donc si les gens ont 20 à cet exercice Ou 0 Ou après ils ont fait n'importe quoi Ils ont eu 0 Donc en fait Le fait que la médiane est à 0 Ça me dit que 50% des étudiants Ont eu 0 Au moins Au moins 50% des étudiants Ont eu 0 Ce que ne dit absolument pas ce nombre là Parce qu'on pourrait croire Que tout le monde a raté l'exo Alors que ce n'est pas le cas Ça veut juste dire à peu près En fait Et ça permettait de me montrer ça Si c'est à peu près bien réparti Si c'est du 20 ou 0 Le fait que l'espérance soit à 7 Ça veut dire qu'il y a à peu près Un tiers des étudiants qui ont bien Ça veut dire à peu près ça Pour qu'il y ait deux tiers de 0 Plus un tiers de 20 Qui fasse à peu près 7 Donc voilà La médiane est une autre information Sur les données Qui est différente de l'espérance Et qui permet de mesurer des choses Alors je vais me permettre de juste Vous afficher Le sujet de l'EDEC De cette année C'est de l'info Mais on ne s'en fiche C'est une dernière question C'est intéressant Je vais mettre une louve là-dedans Pourquoi il ne veut pas me l'ouvrir Normalement cet endroit Voilà Je vais l'ouvrir Ah mais pas Non c'est pas grave Non je ne vais pas l'ouvrir comme ça Voilà je l'ai Édition Instantanée Hop Je vous le mets dans le chat Ah non je peux même l'afficher à l'écran Je le fais les deux Je le mets dans le chat Teams Voilà Et Je vais le mettre à l'écran ici Donc relever Non ça ne marche pas Donc relever Bon à l'écran c'est peut-être un peu petit Je peux essayer de l'augmenter Mais ça va pixeliser Ah Donc ça me permet juste de vous expliquer ça aussi Quelque chose Est-ce qu'il l'avait fait intelligemment ou pas Oui Il vous donne U un vecteur Qui contient les valeurs Ah mais c'est pas possible ça Alors U ça contient les valeurs 8 2 9 13 23 1 5 Si je les remets dans l'ordre entre guillemets Si j'appelle V les valeurs dans l'ordre Ça me donne donc du 1 2 Oh il n'a même pas été méchant 8 9 13 Et 23 Et donc Il n'explique pas ce que fait la fonction médian Mais ça calcule la médiane Dans la liste de valeurs que je vous ai donné Quelle est la médiane ? Alors attendez Comme je ne vois pas les exos du chat C'est gênant Du coup c'est une mauvaise manière de trier son exo Oui en fait l'espérance donne une mauvaise information Sur la distribution de l'exercice C'est pour ça que vous avez dû voir quelque chose au lycée Qui s'appelle Enfin au collège Qui s'appelle les quantiles Donc les déciles Ce qu'on appelle les déciles Les déciles ça sépare en 10 catégories Typiquement dans mon exo Où un tiers de la classe a eu 20 Et le reste 0 Il y aurait eu 7 déciles Pour lesquelles la note maximale aurait été à 0 Et 3 déciles pour lesquelles ça aurait été à 20 C'est parce qu'on peut mettre une note inférieure à 0 Oui c'est parce qu'on ne peut pas mettre une note aussi à 0 Sinon l'espérance baisserait Complètement Complètement Oui Héloïse Oui Hugo Pour ce jeu de données La médiane elle est à 8 C'est le nombre qui sépare autant de nombre en dessous que au dessus Bon bah vous aurez gagné des points à l'EDEC pour ça Et il n'y a pas grand monde qui les a gagné Donc c'est ça la médiane Alors petite dernière chose Mais là c'est moi qui fais mon prof de maths relou J'avoue qu'il a été gentil de faire ça Si maintenant je vous Casse la valeur 8 J'enlève 8 Et il y a 6 nombres Quelle est la nouvelle médiane ? Si j'enlève le 8 Maintenant qu'il y a 6 nombres Alors ça c'est une notion statistique Que vous n'avez pas à connaître 5 plus 9 sur 2 Les 2 divisés par 2 Baptiste Moyenne de 3 De 3 et de 5 non Alors de 3 et de 5 Pourquoi de 3 et de 5 ? Attendez J'ai perdu mon truc Alors je comprends votre idée de la moyenne de 5 et 9 Donc vous dites toutes 7 Ça a du sens Sauf que Ça vous l'apprendrez Mais c'est une définition aussi Et comme on n'a pas la définition de la médiane en cours La médiane doit faire partie La médiane doit faire partie En gros du support de la variable Donc doit faire partie Contrairement à l'espérance ou à la variance Doit faire partie de l'échantillon Quand je vous donne une liste de nombres La médiane doit faire partie de l'échantillon Et donc maintenant c'est juste une histoire de définition La médiane Si je vous le définis maintenant proprement C'est le nombre Pour lequel On a 50% des valeurs Inférieures ou égales Et 50% des valeurs au dessus Strictement supérieures Donc à cause de cette définition statistique De la médiane qui doit être dans l'échantillon Et dont on a 50% des valeurs en dessous Et le reste qui est strictement supérieur La médiane Non, ne devient pas 9 Hugo, je ne suis pas d'accord Pour qu'on ait 50% des valeurs en dessous Et qu'après soit strictement supérieure La médiane devient égale à 5 Oui, c'est ça Louis Oui, voilà Oui, voilà, c'est ça Oui, c'est exactement ça Héloïse Voilà Je tenais juste à faire la remarque Vu que c'est tombé cette année C'est tombé dans un cas simple A mon avis, vous n'aurez jamais le cas Où il n'y aurait pas un nombre Un paire de nombres Pour que vous puissiez trouver le nombre au milieu Mais c'est ça qu'on vient de calculer C'est la médiane Donc notamment en question 4C Il demande de comparer l'espérance à la médiane On va le faire Et on va arrêter là après je pense Je vais effacer tous mes graphiques Dans mon sujet Il demande de comparer l'espérance à la médiane Alors l'espérance Je vous l'ai écrite tout à l'heure Je vais la reprendre L'espérance elle valait 1 sur 1-θ de mémoire 1 sur 1-θ Ah oui mais avant il y a une question Mais justement pour nous guider Alors on va faire les deux questions On arrêtera là Je vais les faire rapidement En 4B Il demande de montrer que pour tout x Appartenant à 0, 1,5 2 puissance x 1-x est plus petit que 1 Bon bah pour ça il n'y a pas Enfin on peut faire plein de façons différentes Mais il n'y a pas 36 solutions On va tout simplement étudier la fonction qui est là Ou alors une amorce pourrait peut-être suffire ici On a x qui est entre 0 et 1,5 On peut essayer une amorce Tiens je vais tenter une amorce Mais je ne suis pas convaincu Tout simplement parce que pour tout x Appartenant à 0, 1,5 On va avoir d'une part Donc x qui est compris entre 0 et 1,5 Ce qui va donner que moins x Est compris entre 0 et moins 1,5 Ce qui va donner 1 moins x Qui va être compris entre 1,5 et 1 Et maintenant x compris entre 0 et 1,5 Pour l'autre partie le 2 puissance x Je vous rappelle que 2 puissance x C'est exponentiel x ln de 2 Donc je vais l'utiliser comme ça Je vais multiplier tout par ln de 2 Alors ln de 2 qui est un nombre strictement positif Donc ça me fait du ln de 2 sur 2 Et ça me fait toujours du 0 Je compose par l'exponentiel Ce qui me fait Je vais me retrouver avec du exponentiel x ln de 2 Qui est compris entre 1 et exponentiel de ln de 2 sur 2 Ça que je vais pouvoir écrire Entre guillemets C'est du exponentiel de ln de 2 Le tout puissance 1,5 Et donc ça, ça fait du 2 puissance 1,5 Ça fait du racine C'est égal Pas du fraction C'est du égal à racine de 2 ce nombre là Donc je me retrouve avec 2 puissance x Qui est compris entre 1 et racine de 2 Donc oui, l'amorce ne va pas marcher Parce que je vais devoir multiplier mes inéquations là-dedans Si je le fais dans le bon sens Je me retrouve avec une inéquation Qui m'encadre ma quantité Au final Entre 2 puissance x Va être compris entre racine de 2 et 1,5 Ce qui est très bien dans ce sens là Oula Oula J'arrive plus à y effacer Et ce qui est pas terrible dans ce sens là Si je fais annuler Ça annule les derniers traits Oui, très bien Donc là, l'amorce ne marche pas Il faut faire une étude de fonction Comme il est 26 Je vais essayer de la faire rapidement Je vais poser f de x C'est 2 puissance x 1 moins x Je peux même mettre le moins 1 Et montrer que c'est négatif Mais on va voir Je vais la réécrire Pour ne pas avoir de problème Comme je viens de le faire C'est du exponentiel xln de 2 1 moins x Je dérive cette fonction Elle est dérivable Comme produit de fonction dérivable D'un côté Je vais avoir un ln de 2 Qui sort Exponentiel xln de 2 1 moins x Et de l'autre Je vais garder mon exponentiel xln de 2 Et je vais avoir Et je vais juste avoir un moins 1 Qui va apparaître Ce qui va me faire qu'au final Je me retrouve avec du exponentiel xln de 2 Non, le ln de 2 il est dedans J'ai mal écrit Un facteur de Ln de 2 Moins ln de 2 Moins 1 Donc cette fonction là Ça c'est toujours strictement positif Donc le signe de la dérivée dépend de ça Donc ça dépend quand est-ce que ln de 2 Moins ln de 2 Moins ln de 2 Moins 1 Est strictement positif Ça c'est équivalent A ce que Moins ln de 2 X Soit strictement plus grand Que 1 Moins ln de 2 Je vais diviser par Moins ln de 2 Ça va changer de sens Donc ça va me faire 1 Moins ln de 2 Moins ln de 2 Comme ça Bon bah ça c'est un nombre entre 0 Et Bah ce nombre là Alors Il faut se rendre compte maintenant du signe de ce nombre là Petite information sur ln de 2 Pas capital mais que vous devez savoir faire ln de 2 c'est un nombre qui est compris Enfin oui 2 C'est un nombre qui est compris entre E et 1 Donc ln de 2 est compris entre ln de 1 et ln de E Et donc ce nombre ln de 2 Je m'en fiche probablement Mais il est compris entre 0 et 1 pour moi Puisqu'il est compris entre 0 et 1 Ce nombre là 1 Moins ln de 2 Il est strictement positif Et par contre ce nombre là Il est strictement négatif Donc globalement La fonction est croissante Que si X Est strictement négatif Donc Ce nombre là est positif C'est seulement si X est plus petit Qu'un nombre Négatif Donc si je fais mon tableau de variation Maintenant Je vais passer le haut Je vais passer mes expressions aussi Et mon nom c'est parce que Je n'aurai pas le temps de faire le reste Donc si je fais mon tableau de variation J'ai X sur 0,1 Excusez moi pour la forme du tableau Oh la 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 Normalement j'ai F' de X Qui est décroissante Et j'ai donc une fonction Qui est décroissante Et j'ai une fonction Qui est décroissante Je rappelle ma fonction Que j'ai effacée ici Mais c'était 2 puissance X 1 moins X moins 1 J'ai une fonction qui est décroissante Et qui en 0 Vérifie que ça fait du 2 puissance 0 1 moins 0 moins 1 Et donc ça fait du 1 moins 1 Et ça fait du 0 J'ai donc bien prouvé à l'instant Que quel que soit X On n'était même pas sur 0,1 Mais sur 0,1 J'ai bien F de X Qui est négatif Donc j'ai bien prouvé mon inégalité Mon inégalité 2 puissance X 1 moins X C'est plus petit que 1 On va pouvoir finir Je suis désolé Je vais déborder d'une minute Hop C'est à cause de tous les problèmes Qu'on a eu au début On va dire Je vais finir peut-être en noir Ah mais c'est pas possible ça Donc maintenant qu'on sait Que pour tout X A partenariat 0,1 J'ai 2 puissance X 1 moins X Qui est plus petit que 1 On va pouvoir comparer Si j'appelle MX La médiane On peut essayer de voir A quelles conditions Est-ce que MX C'est plus petit Qu'exponentiel X Ça c'est par exemple Équivalent à écrire Que 2 puissance Theta Est plus petit Que 1 sur 1 Moins Theta Et ça c'est toujours plus petit Et ça c'est toujours vrai A partir de B 4 B Donc ceci Donc ceci Ça implique que ma médiane Est plus petite Que mon espérance Ce qui est assez logique C'est très 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 rare Je pense même que ça arrive jamais Que la médiane soit plus grande que l'espérance Enfin en tout cas je connais pas Je connais pas de loi de référence Dont la médiane Est plus grande que l'espérance Voilà pour cette notion de médiane Derrière il y avait un transfert de loi en LNX On a pas le temps de le faire On verra Je le ferai peut-être demain On a perdu du temps aujourd'hui Je suis un peu dégoûté avec ces problèmes Je m'attendais pas à faire si peu de choses ce matin Bon Est-ce que ça aura été quand même Ce petit cours foireux via Paint J'espère que ça ira bien mieux demain Je vais installer d'ici demain Openboard Le logiciel que j'utilise avec vous Sur mon ordi portable Au cas où on a les mêmes problèmes demain Je vais même le faire là Pour le cours d'informatique de tout à l'heure Voilà Désolé d'avoir débordé Bon C'était pas un cours génial Je suis désolé Bonne journée à ceux que je vois pas en info